Depuis le 11 septembre, l'Amérique semble figée dans la guerre contre le terrorisme. On pourrait croire que l'horizon diplomatique américain s'arrête dans les faubourgs de Bagdad ou de Kaboul. Mais pendant que l'on communie sur les vestiges du World Trade Center, le pays se prépare en secret à un nouveau conflit. Une guerre non déclarée, mais qui occupe la première place sur les rapports des agences de renseignement et de la Maison Blanche. Avant Al-Qaïda, avant le bourbier irakien. La menace chinoise, la nouvelle guerre de l'Amérique. Ils ont une expression, ce qu'ils appellent la puissance nationale globale. Ça couvre tous les aspects, économiques, politiques, militaires, culturels. Et ils disent, c'est l'essence même de la Chine. C'est le temps pour la Chine de se lever. L'époque de la Chine est arrivée. C'est le retour de la dynastie Tang. Nous sommes une grande puissance. Nous sommes une puissance mondiale. Ils jouent l'ancienne stratégie de Sun Tzu. C'est-à-dire gagner le combat sans tirer une balle. Ou plutôt, gagner le combat sans perdre un seul homme. C'est la meilleure façon de gagner le combat. Et ils sont très imprégnés par ça. Mais ils ont envie de se battre. Le monde, comment dire, sera dirigé par trois pays de première classe. Le premier, ce sont les USA, les Etats-Unis d'Amérique. Le deuxième, ce sont les USE, les Etats-Unis d'Europe. Et ensuite, c'est la grande Chine. À l'heure actuelle, je pense que la possibilité de voir les Etats-Unis d'Europe comme une grande puissance est très mince. Mais que les Etats-Unis resteront au top, ça c'est certain. La grande Chine, c'est assez probable. Donc j'ai tendance à croire que les rapports sino-américains, ce sera la relation bilatérale la plus importante dans les prochaines années. Et que c'est cette relation qui décidera des relations internationales au XXIe siècle. Si ces rapports bilatéraux sont orientés à l'affrontement, alors le XXIe siècle entier sera un cycle d'affrontement. L'île de Kinmen, la véritable frontière entre les deux géants. Le lieu ultime de leur face-à-face. Cette petite île appartient à Taïwan, mais elle n'est qu'à deux kilomètres des côtes chinoises. La province du Fujian, dont on aperçoit les rives, inaccessibles et où des centaines de missiles balistiques pointent vers Taïpé. 24 heures sur 24, on observe ici depuis 60 ans la Chine communiste. L'île, régulièrement menacée par Pékin, a subi des milliers de bombardements. Elle n'a jamais cédé. L'Amérique a fait passer un message à Pékin. La chute de Kinmen serait le début d'un affrontement direct. Nous sommes dans le détroit de Taïwan. C'est ici qu'un affrontement militaire pourrait un jour commencer. Taïwan est un de ces points chauds, tellement sensibles. Un peu comme Jérusalem pour les Palestiniens et les Israéliens, ou comme le Kosovo pour les Albanais et les Serbes. Et pour la plupart des Chinois, Taïwan est une province chinoise de plein droit. C'est un territoire dont ils sont persuadés qu'il a été volé par le Japon au moment de la guerre de 1895, et dont les États-Unis ont empêché la réunification au début de la guerre froide, à cause de leur opposition au communisme. En 1996, c'est dans ce détroit de Taïwan que la Chine et l'Amérique se sont lancés leurs plus grands défis militaires. A Taïwan, les élections présidentielles en cours agacent le régime de Pékin. L'armée chinoise décide alors de lancer de grands exercices militaires dans le but de tester la réaction américaine. Après quelques jours de démonstration de force chinoise, Washington déploie deux porte-avions. C'est le premier face-à-face entre les deux pays. Pendant quelques jours, la tension est extrême entre ces deux puissances nucléaires. Les Chinois ont tiré des missiles balistiques à courte portée, à capacité nucléaire au nord et au sud des côtes de Taïwan. Ils ont effectué ce qu'on appelle un grand parcours aux tirs réels, et le président de Jiang Zemin était là. Ils utilisaient un langage très belliqueux. Et c'est là que nous avons envoyé un groupe de combat sur les littorales est. Et cette démonstration de force a réglé la question immédiatement. Les Chinois ont pensé que c'était excessif. Ils ont pensé qu'ils avaient un accord tacite avec les Etats-Unis, et qu'ils pouvaient sans risque déplacer un arsenal limité pour montrer leur sérieux sur la question. Et que les Américains adopteraient une réponse très limitée, et qu'après, tout le monde reculerait. Alors ils ont vécu le déploiement d'un second porte-avions américain comme excessif, et en quelque sorte humiliant, parce qu'ils ne pouvaient rien faire pour retarder ou empêcher le déploiement de ces deux porte-avions. Je connais bien cette histoire, et je peux vous dire que la réalité est assez éloignée de la propagande américaine. En 1996, j'étais là-bas. Les Américains avaient promis d'envoyer un porte-avions à Taïwan pour le jour de l'élection, pour protéger Taïwan. Mais en fait, le seul navire américain proche de Taïwan était le bâtiment d'espionnage électronique, le Bunker Hill. Et il était à plus de 200 000 nautiques. Le premier porte-avions américain, lui, était à 600 000 nautiques de Taïwan. Donc la réalité, c'est que les Américains ont annoncé leur venue, mais ils ont resté à distance. Ils voulaient éviter à tout prix tout incident, et ils n'ont pas osé s'approcher de notre armée. Même si les Américains n'ont pas pris beaucoup de risques, aux yeux du monde, ils ont réaffirmé un principe intangible de leur politique. Ils soutiennent Taïwan. Et ils continueront, malgré le développement de la puissance chinoise. Je pense que les Américains croient que Taïwan est très important pour plusieurs raisons. Sans parler du fait qu'il s'agit de notre huitième plus grand partenaire commercial et de notre sixième plus grand marché pour les produits agricoles. C'est l'une des sources de semi-conducteurs de haute technologie. C'est très important pour l'Amérique. Même s'ils sont importés aux Etats-Unis via la Chine, ils sont fabriqués à Taïwan. Mais cela, bien sûr, n'est pas la seule raison. Je pense que la vraie raison, c'est que l'Amérique a une responsabilité envers Taïwan. C'est parce que Taïwan est une démocratie. C'est même la démocratie la plus vivante et la plus dynamique dans toute l'Asie de l'Est. Et c'est une démocratie qui est le fruit d'une pression du gouvernement américain. D'abord du Congrès, après 40 ans d'un régime très autoritaire venu du continent chinois. Je pense néanmoins que la vraie raison pour laquelle les Etats-Unis et surtout le Pentagone s'inquiètent tellement du sort de Taïwan, c'est parce que depuis 50 ans, ça a été un partenaire crucial en matière de défense et d'espionnage, y compris pendant ces 30 dernières années, depuis la reprise des relations avec les républiques populaires de Chine. Nous avons gardé une très forte coopération de défense et d'espionnage avec Taïwan. Je dirais que les Etats-Unis ont un engagement historique envers Taïwan. Ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Nous étions là. Et on cherchait une puissante démocratie chinoise unifiée. Eh bien, on en a eu les deux tiers. On a eu une Chine puissante et unifiée, mais pas démocratique. Maintenant, on appelle la Chine un partenaire responsable. Eh bien, nous en avons la moitié. Nous avons un partenaire, mais pas responsable. Les Etats-Unis ont une obligation légale et morale envers Taïwan. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire et accepter une invasion par ce que nous considérons comme une puissance communiste autoritaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Taïwan, une île de 23 millions d'habitants à 250 kilomètres des côtes chinoises, est aujourd'hui l'enjeu stratégique le plus brûlant entre la Chine et les Etats-Unis. Taïpé, la capitale, affiche sa réussite économique. C'est l'un des plus grands centres mondiaux de l'industrie électronique, une ville moderne, libre, jeune et toujours brillante. En 1895, Taïwan a été envahi par le Japon. 50 ans plus tard, la défaite japonaise consommée, les traités de paix rendent le territoire à la Chine. Une Chine alors en proie à la guerre civile entre les communistes de Mao et les nationalistes de Chiang Kai-shek. Lorsque la bataille tourne à l'avantage de Mao, le général Chiang, aidé par les Américains, se réfugie à Taïwan avec ses soldats. Depuis, deux gouvernements chinois cohabitent. A Pékin, le régime communiste, qui contrôle tout le continent. A Taïpé, le régime nationaliste, devenu petit à petit une démocratie, qui s'appelle République de Chine, mais qui ne contrôle que Taïwan. Officiellement, ces deux gouvernements affirment être les représentants légitimes de tous les Chinois. Taïwan n'est pas reconnu comme un État par l'ONU. Une vingtaine de petits pays seulement entretiennent des relations diplomatiques avec l'île. Fragile indépendance. D'autant qu'à Pékin, on considère Taïwan toujours comme la 23e province de la République populaire, une province rebelle que le régime entend réunifier à la mère patrie. Je dirais qu'il y a deux motivations principales. Il y en a beaucoup d'autres, mais deux sont majeures. La première, c'est la fierté nationale, l'unification de la Chine. Ils y sont très attachés. Et c'est une force émotionnelle qui imprègne toute la Chine. Et vous ne pouvez pas la négliger, c'est sérieux, c'est puissant. La deuxième motivation est stratégique. Ils savent, à travers l'histoire, que si Taïwan est entre des mains hostiles, alors la Chine est directement menacée. Si vous tournez le globe terrestre et si vous êtes le commandant-chef de la marine chinoise, vous verrez que le seul moyen de protéger votre littoral, c'est d'étendre votre force de protection au-delà de votre territoire. Pourquoi ai-je besoin de faire cela ? Parce que les centres économiques, financiers, intellectuels, industriels de la Chine sont tous aujourd'hui sur la bande côtière. Donc la mission de la marine est d'assurer que personne ne menace cette zone pour que l'on puisse continuer à prospérer. Pour sortir de là, vous avez une grosse pierre. Juste là. Vous pouvez aller ailleurs, mais il y a un obstacle. Une pierre qui bloque votre chemin. C'est Taïwan. Taïwan vit désormais au rythme des échéances électorales qui pourraient transformer son exécutif et des crises boursières qui mettent en danger son économie. Pékin a cependant compris que quel que soit le climat sur l'île nationaliste, surtout quand il est favorable à un rapprochement politique, il ne faut pas changer de stratégie. Imperturbable, le régime communiste continue donc d'un côté à offrir aux Taïwanais des conditions très privilégiées pour mener à bien leurs affaires sur le continent. De l'autre, il réitère régulièrement ses menaces militaires. Si les Taïwanais expriment trop librement un besoin d'indépendance, ils vont devoir se battre. Quels que soient les aléas, la position de Pékin ne varie donc pas d'un iota. Une autoroute au milieu de l'île de Taïwan. En quelques minutes, elle a été transformée en piste d'atterrissage. La population regarde l'exercice militaire, elle y est habituée. Les Mirage 2000 français ou des F-16 américains atterrissent et décollent dans un énorme vacarme. Face à l'incertitude du soutien américain, Taïwan organise sa propre défense. On sait ici que les aéroports seront les premiers visés. Les stratèges des deux côtés du Détroit affirment que la guerre sera d'abord une bataille aérienne. Je crois que tous les experts du monde savent que c'est très difficile de réussir un débarquement. On se souvient encore de celui en Normandie. Dans un Détroit comme le nôtre, c'est dans l'air que se fait la différence. Et nous avons toujours cherché à garder un avantage dans l'espace aérien face à la Chine. Mais désormais, avec les missiles chinois, cet équilibre est remis en cause. Ils peuvent détruire nos aéroports. Et si nos aéroports sont détruits, nous perdons notre seul avantage face à la Chine, notre supériorité aérienne. Les forces taïwanaises se concentrent donc dans l'armée de l'air, mais aussi dans les forces spéciales terrestres. Elles s'entraînent pour faire face à l'armée populaire de libération chinoise en cas de conflit. On s'attend sur l'île au parachutage de troupes d'élite venues du continent pour attaquer les cibles stratégiques taïwanaises. Chaque Taïwanais est conscient que si la guerre éclate, c'est Taïwan qui va prendre les premières balles. Non seulement nous allons prendre les premières balles, mais ça continuera pendant deux semaines, voire un mois avant que les renforts américains arrivent. Et il n'y a aucune chance que les États-Unis viennent s'engager dans un combat difficile. S'ils veulent vraiment s'engager, il est préférable pour eux d'attendre que les Taïwanais aient d'abord décimé les troupes d'élite chinoise. Alors, les États-Unis pourront arriver, nettoyer le champ de bataille et remporter une victoire facile. Tout le monde connaît cette réalité à Taïwan. A Washington, on réfléchit tous les jours sur le scénario du prochain affrontement. On sait que la puissance militaire chinoise a considérablement progressé. Mais le Pentagone garde le mystère sur ses intentions en cas de nouvelle crise taïwanaise. Le soutien américain à Taïwan n'est pas automatique et il ne l'a jamais été. Les États-Unis ont toujours gardé la même politique ambiguë dans laquelle ni Pékin ni Taïwan ne peuvent savoir quelle sera la réponse américaine dans certaines circonstances. Je pense que dix ans après la crise des missiles du détroit de Taïwan en 1996, nous appréhenderions la question taïwanaise avec un petit peu plus de précaution. Non, en fait, avec beaucoup plus de précaution. Ce que cela veut dire, je pense que nous effectuerions probablement un pont aérien vers Taïwan et que nous enverrions un contingent militaire à Taïwan plutôt que de prendre le risque d'exposer à nouveau nos porte-avions. Je pense que les États-Unis n'ont pas tiré les bonnes conclusions de cette crise de 1996. Les États-Unis ont pensé que les Chinois étaient en quelque sorte intimidés par le déploiement de forces américains et qu'ils en avaient conclu que les États-Unis étaient très déterminés à utiliser la force si nécessaire pour assurer la paix et la stabilité du détroit de Taïwan. En fait, je pense que les Chinois n'ont pas été intimidés du tout par nos porte-avions. Au contraire, ça les a renforcés dans leur volonté d'acquérir les moyens de ne plus être impressionnables à l'avenir. Depuis 1996, c'est-à-dire depuis la confrontation entre la Chine et les États-Unis dans le détroit de Taïwan, je pense que la modernisation de l'armée chinoise s'est accélérée et nous voyons, comme le monde entier, les progrès réalisés. Maintenant, la Chine possède le J-10. C'est un avion de combat de la troisième génération, ce qui fait de la Chine le troisième pays indépendant à produire des chasseurs de troisième génération. Je pense que c'est un signal fort en direction des États-Unis pour montrer l'avancée de la modernisation militaire chinoise. Si leur but final est de prendre Taïwan par la force, je pense que la capacité militaire est suffisante. Mais selon moi, ce n'est pas leur but. car ils augmentent leur budget militaire depuis des décennies, presque chaque année avec un pourcentage à deux chiffres. Et leur budget n'est pas transparent. On peut estimer qu'en réalité, les chiffres sont deux, voire trois fois plus élevés que les budgets qu'ils publient. Alors pourquoi font-ils ça ? Ils essaient même de montrer qu'ils ont la capacité de détruire des satellites dans l'espace. Et pourquoi font-ils ça ? Parce qu'ils veulent montrer au monde entier qu'ils sont capables de devenir un jour la superpuissance capable de dominer même les Etats-Unis. les États-Unis. Franchement, le statu quo, l'équilibre des puissances est toujours aujourd'hui à l'avantage des États-Unis. Mais je pense que les rapports de force sont en train de changer et le temps joue en faveur de la Chi. Depuis la crise de 1996, les États-Unis et la Chine ont eu souvent l'occasion de tester leurs déterminations respectives. De petits conflits, parfois publics, parfois secrets, qu'il faut lire aujourd'hui comme les traces de la programmation de l'affrontement entre les deux puissances. Le 7 mai 1999, en pleine guerre du Kosovo, l'OTAN bombarde l'ambassade de Chine à Belgrade. Trois morts parmi les Chinois présents. Erreur militaire, affirme l'organisation, la CIA aurait fourni de mauvaises cartes. Provocations ripostent les Chinois qui organisent des manifestations de masse devant les missions diplomatiques américaines. L'armée populaire de libération progresse ainsi à chaque petite bataille. Elle analyse toutes les techniques et les stratégies américaines. C'est presque une obsession à Pékin. Le développement militaire chinois est entièrement tourné vers une confrontation avec les États-Unis. En 1996, la Chine a compris que les porte-avions étaient la principale menace. Elle a donc cherché à développer des armes pour les contrer. Il y a plusieurs choses que les Chinois ont fait au cours des dernières années pour améliorer leur potentiel. Par exemple, ils ont construit un grand nombre de sous-marins, des sous-marins diesel, plus sophistiqués. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, beaucoup de sous-marins diesel sont plus silencieux que certains sous-marins nucléaires. Ils sont très difficiles à repérer. Les Chinois ont développé un grand nombre de ces nouveaux types de sous-marins diesel. Ils ont aussi mis au point de nouveaux navires de guerres de surface. Ces deux compétences peuvent avoir des conséquences concrètes sur la situation taïwanaise. Et les Chinois ont aussi fait patrouiller des sous-marins dans certaines circonstances bien au-delà de Taïwan. Ils les ont déployés autour de Guam, qui est maintenant en train de devenir une zone de présence militaire américaine accrue dans le Pacifique. Ils ont montré, en faisant ça, qu'ils ont la capacité de déployer des sous-marins en eau très profonde, très loin de leur base. Et c'est devenu une préoccupation pour n'importe quel commandant américain qui souhaite envoyer un groupe aéronaval près de Taïwan. Le 26 octobre dernier, notre porte-avions, le Kitty Hawk, était dans les environs d'Okinawa. Et tout d'un coup, on a vu émerger au milieu du groupe aéronaval un sous-marin chinois très moderne que personne n'avait vu ni détecté. Il a fait surface à quelques mille nautiques à peine du Kitty Hawk. Et on sait que ce sous-marin était équipé de torpilles très perfectionnées et que s'il l'avait voulu, il aurait pu nous couler notre porte-avions. Les Chinois savent que nous sommes militairement dépendants de deux choses en Asie. Numéro un, les satellites. Numéro deux, les porte-avions. Eh bien, ils nous ont montré qu'ils peuvent neutraliser ces deux forces. Est-ce qu'ils vont le faire ? Je n'y crois pas. C'est ce qu'on peut appeler une guerre psychologique. Les satellites, c'est un point fort américain. Mais si on regarde bien, ça peut être aussi un point faible. avec ces satellites, les États-Unis peuvent déployer tous leurs réseaux de communication. Et c'est une faiblesse. Aujourd'hui, on a pu le vérifier lors des derniers conflits. L'armée américaine dépend trop de son électronique et des satellites. Cette dépendance aux satellites me fait penser à la légende grecque. Vous savez, le géant Achille qui était invincible, sauf si on atteignait son talon. Eh bien, les satellites, c'est un peu le talon d'Achille américain. Le 11 septembre 2006, l'armée populaire de libération envoie un missile détruire un de ses propres satellites. L'explosion spatiale est évidemment immédiatement détectée au Pentagone. Il y a un peu d'affolement à Washington. Personne n'avait prévu cette initiative chinoise. Les Chinois possèdent un programme anti-satellite depuis quelques temps maintenant. Il est tout d'abord conçu comme un élément de dissuasion envers les États-Unis et il est aussi destiné à compliquer les décisions américaines en cas de crise. Donc oui, je pense que le tir récent qui a mis hors service leur propre satellite était destiné à envoyer un signal aux États-Unis, à leur dire qu'ils ne sont pas prêts à rester tranquillement dans leur coin et à laisser les États-Unis conserver une influence prédominante. Ils vont essayer d'accroître leur force dans ce secteur qui pèse lourd dans la balance en menaçant ce qui est considéré comme un élément très sensible des outils de contrôle américains. L'armée chinoise a aussi développé un autre système pour aveugler les satellites américains. Des lasers géants qui ne les détruisent pas mais qui les aveuglent suffisamment pour les rendre inutiles. Ce n'est pas de la science-fiction mais une technologie déjà en service. Et puis, il existe une arme plus terrible encore, une arme que les Américains ou les Français maîtrisent déjà et que l'armée chinoise a développée en priorité. Les Chinois ont étudié très attentivement la dépendance américaine vis-à-vis du spectre électromagnétique. L'utilisation des communications et d'un réseau entre les satellites, les navires et le système de commandement sur le champ de bataille. Ils ont vu ce qui s'était passé pendant la première guerre du Golfe, ce qui s'était passé au Kosovo. Ils ont observé en Afghanistan et la deuxième guerre du Golfe. Et ils se sont rendus compte que nous sommes de plus en plus dépendants du spectre électromagnétique et de la qualité des communications. L'arme à impulsion électromagnétique qui est créée en faisant exploser une arme nucléaire grille généralement les transistors et empêche ce genre de communication. L'arme à impulsion électromagnétique déclenche à partir d'une explosion nucléaire une onde électromagnétique. Lorsque cette onde atteint des bateaux ou des avions, elle détruit instantanément tous les équipements électroniques embarqués. Personne ne meurt si on est suffisamment loin de l'explosion nucléaire. Mais les bâtiments de guerre américains totalement dépendants de l'électronique seraient immédiatement hors service. Le rapport du Pentagone décrit une arme qui utilise une explosion nucléaire pour générer une arme à impulsion électromagnétique autrement dit EMP. J'ai demandé à des responsables du Pentagone pourquoi vous ne dites pas qu'ils ont généré leur EMP de façon conventionnelle. Et ils ont répondu nous ne voulons pas qu'ils sachent que nous le savons. L'EMP généré de façon conventionnelle pose moins de problèmes et est plus utilisable ou plus pratique car lorsque vous l'employez il n'y a pas de retombée nucléaire. il y aura moins de protestations internationales. Ils possèdent déjà cette arme. Oui c'est comme abattre un satellite faire apparaître un sous-marin près d'un porte-avions le crash de le P3 à Hainan. Ils nous disent vous voyez on parle de business là vous devez faire attention à ce que l'on fait. Nous publions les hausses de notre budget militaire parce que l'on met en oeuvre une défense forte contre vous. Cette puissance que la Chine développe n'est pas seulement militaire. Le régime a compris qu'il devait utiliser chaque citoyen chaque entreprise chaque organisation dans sa confrontation avec les Etats-Unis. Une course à l'armement n'aurait pas de sens contre Washington. C'est une guerre pour l'énergie les médias la culture les matières premières et face à une Amérique qui surconsomme qui se sur-endette une Amérique obèse de ses propres excès la Chine oppose sa meilleure arme sa vertigineuse croissance économique. La nouvelle menace ce n'est pas la menace militaire classique l'affrontement direct d'un pays contre un autre. Aujourd'hui ce n'est plus canon contre canon avion contre avion ou tank contre tank. L'affrontement prend beaucoup de forme sur beaucoup de terrain par exemple la finance ou les médias. Il peut y avoir des attaques dans tous ces domaines. Le but le résultat de ces conflits d'un nouveau genre sont le même que dans toutes les guerres. On veut forcer l'adversaire à accepter sa volonté. C'est toujours une guerre mais ce n'est plus la guerre militaire conventionnelle. La guerre aujourd'hui dépasse ce domaine militaire. C'est ce que nous appelons la guerre sans limite. Il faut apprendre à décrypter les batailles de cette nouvelle guerre. parfois ce sont de tout petits événements qui semblent anodins à première vue. Ainsi le 27 février 2007 les principaux indices boursiers américains plongent. Paris vient de perdre 3% New York Davis. A l'origine de ce mini crack une tornade qui est née à l'autre bout du monde à Shanghai. La bourse de la ville vient subitement sans raison de perdre 9% et elle entraîne toute la planète dans sa chute. Personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé mais à New York on médite la leçon. La Chine vient de démontrer qu'elle peut utiliser sa nouvelle puissance économique pour déstabiliser ses adversaires surtout quand ils sont affaiblis comme les Etats-Unis par la crise des subprimes. La Chine utilise son économie de plusieurs manières. D'abord parce que ça lui donne de l'influence. En Asie du Sud-Est partout dans le monde ils investissent de l'argent lorsque leurs dirigeants visitent les capitales ce qui leur permet de signer des accords. La deuxième manière c'est qu'ils font juste savoir ce qu'ils pourraient être capables de faire. Par exemple les 1,2 milliards de dollars de réserve de change chinoise en 2007 40% de cette somme sont investies dans des bons du trésor américain. Si Pékin décidait de transférer ses investissements en euros ça serait très douloureux pour les Etats-Unis. Mais Pékin n'a pas besoin de le dire il a juste besoin que ça se sache et à Washington on ressent une grosse migraine. La Chine et l'Amérique multiplient ainsi les champs de bataille. la contrefaçon des DVD d'Hollywood le rappel des jouets chinois par des constructeurs américains la réception du Dalai Lama à Washington le rachat par Pékin de compagnies pétrolières des centaines de conflits la Chine et l'Amérique pensent qu'ils doivent dominer pour survivre. Les Etats-Unis consomment à eux seuls plus de 35% de toute la consommation mondiale. C'est huit fois plus que ce qu'ils représentent dans le monde par leur population. Alors bien sûr ils adorent cette position en tant que seules superpuissances. Ils peuvent accéder à de nouvelles ressources. Alors tous les partis politiques américains soutiennent la même politique étrangère. Les Etats-Unis doivent demeurer le seul leader mondial. Et ils restent sur leur garde face à tout pays quel que soit le nom de ce pays. La Chine, la France, la Russie, l'Allemagne, l'Inde, le Brésil, le pays qui viendra menacer leur domination sera pour eux un problème. A Washington, la Chine est devenue la première préoccupation de toutes les administrations. La Chine est un concurrent économique, médiatique, technologique. L'hégémonie mondiale ne se mesure plus au nombre de têtes nucléaires. Au Congrès, on a même installé une commission permanente d'enquête unique en son genre, chargée d'étudier les défis économiques et de sécurité posés par la Chine. L'URSS n'avait pas eu droit à autant d'attention du temps de la guerre froide. Il y a un projet global de la part de la Chine. Ils en ont même deux. L'un a démarré en 1986, appelé le programme 863, et l'autre, en mars 1997, appelé le programme 973. Le premier, le programme 863, appelé aussi Opération Torche, était conçu pour repérer et rapporter à la Chine des technologies à double usage. À la fois pour améliorer la technologie de base chinoise dans l'économie et l'industrie, et en même temps pour améliorer ses capacités militaires. C'est quelque chose de bien organisé, vous savez. Chaque industrie reçoit chaque année du gouvernement central une liste d'objectifs à atteindre et la main d'œuvre pour y arriver. Donc oui, c'est organisé. Ce n'est pas parfait, mais c'est organisé. L'autre, le programme 973, est conçu, lui, pour améliorer leur capacité de recherche fondamentale et d'innovation. Les gens aux Etats-Unis accordent trop d'intention à la Chine. Donc ils sont trop émotifs pour tout ce qui concerne la Chine. Alors cette émotivité entraîne de mauvaises interprétations. Ça n'aide pas à y voir clair. Je pense que la réalité c'est que la puissance économique chinoise est encore loin devant, non, loin derrière celle des Etats-Unis. Sans parler de sa puissance militaire. Si les services secrets français approchent un étudiant et lui demandent quand tu seras dans telle ou telle université aux Etats-Unis, on veut que tu ailles dans des laboratoires et que tu récupères des informations. L'étudiant peut répondre « Je suis occupé, ça va me déranger dans mes études ». Si le service d'espionnage chinois approche un étudiant chinois et lui dit « Tu veux un visa ? Tu veux un passeport ? Quand tu seras aux Etats-Unis ou en France, tu feras ta thèse là-dessus. Tu vas travailler sur ce projet et tu nous feras un rapport, sinon tu ne trouveras jamais de travail en Chine. ou bien ta famille perdra sa maison. » Ils sont capables de faire ça. Les Etats-Unis ne peuvent pas se maintenir en tant que superpuissance si nous autorisons la délocalisation de notre production industrielle. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans beaucoup de nos industries essentielles. et je ne parle pas simplement de l'acier. L'acier en fait partie, comme le cuivre. Vous savez, toutes ses ressources fondamentales. Mais aussi les secteurs comme les semi-conducteurs. Quand on sait que notre industrie de semi-conducteurs est passée de 12 usines de fabrication de haute technologie à 3, car de plus en plus sont fabriquées à Taïwan et au Japon, non, non, pas au Japon, à Taïwan et en Corée du Sud et jusqu'en Chine, si on autorise notre haute technologie comme l'électronique la plus pointue, la science, la recherche et le développement à être délocalisées en Chine, alors on ne peut pas survivre en tant que superpuissance. Cette guerre technologique culmine dans le cyberespace. La Chine et les États-Unis forment des armées de soldats numériques qui espionnent ou attaquent les réseaux de l'ennemi. En mars 2006, le département d'État, le ministère des Affaires étrangères à Washington, décide d'acheter 16 000 ordinateurs de la marque chinoise Lenovo qui vient juste de racheter IBM. Une partie de ces ordinateurs sont destinés à des réseaux où circulent des informations Secrets Défense. Larry Wurzel et sa commission interviennent pour empêcher la livraison. J'ai été un officier des services secrets pendant longtemps, 25 ans dans l'espionnage militaire. J'ai travaillé une bonne partie de ce temps dans le contre-espionnage, dans l'espionnage des transmissions et des communications. Donc je sais, je peux dire que c'est techniquement possible d'implanter des logiciels ou même des éléments matériels dans un ordinateur pour permettre à quelqu'un l'accès à un réseau entier. l'administration du contrôle des exportations tout comme le ministère du commerce a été attaqué, mis hors d'usage par ce qui s'est avéré être des pirates informatiques chinois. Le département d'état lui-même a perdu un service et tous ses ordinateurs à cause de ces mêmes pirates chinois. Le système informatique de l'université de la défense nationale a été éteint et l'université de la marine a dû elle aussi arrêter son système informatique. D'autres réseaux informatiques du gouvernement ont été attaqués. Le général Cartwright le commandant du centre de stratégie a récemment témoigné devant le congrès à ce propos. Donc je savais tout ce qui se passait et je sais encore ce qui se passe. On l'a appris grâce à cette commission parce que nous avons accès aux informations confidentielles. Je peux juste dire que dans beaucoup de cas les Etats-Unis savent que ces attaques viennent de la Chine et savent qu'elles viennent même d'organisations spécifiques en Chine. Mais je ne peux pas divulguer d'autres détails. La guerre sur Internet est aussi vieille que l'Internet lui-même et on ne peut pas dire que ce soit une invention chinoise. La CIA et la NSA américaine emploient au moins 25 000 personnes sur Internet. Ils ont les plus grands centres d'écoute et de surveillance d'Internet. Donc c'est vrai, la guerre existe sur Internet, la guerre a commencé sans qu'un missile ne soit lancé, sans que le monde ne s'en aperçoive. La guerre a commencé par tous ses moyens nouveaux. Beaucoup de technologies civiles ont aussi des applications militaires. C'est notamment le cas de toute l'industrie électronique ou de l'Internet. de la guerre sans limites. Avec les médias, la finance, le commerce, tout cela est dans le champ de la guerre. C'est une guerre, car il y a un réel antagonisme et que les participants tentent de prendre l'avantage sur leur adversaire. C'est la nouvelle forme de la guerre. La guerre sans limite. de l'internet, la guerre sans limites, a déjà commencé. Un peu partout dans le monde, on se bat pour le pétrole, pour l'eau, pour des ressources que le développement de la Chine rend limitées aux yeux de l'Occident. L'Amérique utilise sa domination militaire pour asseoir sa puissance et garantir ses approvisionnements. La Chine propose une stratégie asymétrique. Elle cherche les points faibles de son adversaire. Cette guerre se manifeste désormais partout dans le monde. En Corée du Nord, en Birmanie, en Iran, au Darfour, partout où la planète brûle, la Chine et l'Amérique s'opposent en coulisses. Rappelez-vous Deng Xiaoping, il ne peut pas y avoir deux tigres sur la même colline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada